Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce direct que je dois faire l'annonce et je m'inviterai pour vous expliquer le sujet du soir oui, ok démarrer la vidéo en direct oui, démarrage, allez bon là j'essaie de lancer un direct sur Facebook pour annoncer le lancement du live mais ça n'a pas l'air de fonctionner démarrer la vidéo en direct allez allez petit, tu peux le faire peut-être éventuellement ah, c'est bon bonjour tout le monde bonsoir tout le monde je suis actuellement en direct sur la chaîne Twitch Histoire d'apprendre pour parler de l'histoire des mouvements écologistes en France à partir de l'émission du cours de l'histoire sur le sujet de la semaine dernière de jeudi dernier jeudi dernier, j'ai pas eu le temps de vous en parler avant mais du coup jeudi dernier a eu cette émission du cours de l'histoire assez intéressante sur un sujet d'histoire contemporaine d'histoire politique donc quelque chose qui me passionne et donc j'ai décidé de regarder à nouveau cette émission avec vous et de la commenter un peu d'apporter des compléments des remarques des analyses sur un sujet que j'estime maîtriser quand même un peu donc ça se passe sur Twitch le lien est en haut de cette vidéo donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour nous rejoindre ça se passe tout de suite et vous pourrez comme ça assister à ce direct et écouter l'émission en même temps donc c'est ce qui est pratique donc voilà je ne peux pas être beaucoup plus long juste n'hésitez pas à venir n'hésitez pas à passer durant la soirée là je vais lancer ça va durer à peu près une heure et après du coup après du coup je couperai le live quand ça sera terminé donc vous ayez des questions si vous êtes sur Twitch vous pouvez commenter si vous avez un compte Twitch vous pouvez commenter poser des questions donc ça peut être un moment d'échange également plus largement donc voilà n'hésitez pas à venir on va faire participer des gens à la diffusion d'accord je viens de me rendre compte bref à tout de suite sur Twitch voilà voilà ça c'est lancé ça c'est lancé je vais juste mettre juste la nom sur Discord et on est bon pour ce soir et on peut y aller de l'histoire du coup cette émission du coup elle était intégrée à la semaine sur l'écologie l'histoire de l'écologie du coup dans le monde l'Europe surtout la France quand même qui donc a eu lieu la semaine dernière du coup sur le cours de l'histoire qui a parlé globalement donc de l'écologie au Moyen-Âge et qui a parlé aussi du coup de l'écologie à l'époque du développement de l'industrie révolution industrielle et qui s'était terminée donc jeudi par une émission sur l'émergence des mouvements écologistes en France donc avec mai 68 à la fin des années 60 on a un premier prémice d'émergence de mouvements écologistes mais pas de partis politiques ni de mouvements politiques qui se présentent à ces élections on n'est pas encore là mais on est à des mouvements en tout cas du type des Amis de la Terre qui parlent d'écologie qui parlent d'environnement qui parlent de défense de l'environnement qui luttent contre le nucléaire la lutte contre le nucléaire est un mouvement assez fondateur dans l'histoire de l'écologie et qui explique en partie pourquoi encore aujourd'hui c'est un combat extrêmement important du mouvement écologiste alors que dans les débats sur l'énergie certes le nucléaire est important mais il y a aussi toute la question sur la décarbonisation de l'énergie qui est une question qui est beaucoup moins mise en avant dans les mouvements écologistes parce que en fait les mouvements écologistes s'est construit plus contre le nucléaire que contre le réchauffement climatique parce qu'à l'époque où il s'est développé on n'avait pas encore vraiment conscience dans le grand public du problème climatique alors que le problème nucléaire était mis en avant dès 1945 parce qu'une explosion d'une bombe nucléaire c'est quand même très visible ça ne se rate pas alors deux bombes nucléaires en plus mais donc voilà donc on va commencer à écouter cette émission ça va bien se lancer oui pareil je vais couper le début parce que la musique c'est la science de l'habitat la science qui étudie les relations entre les êtres vivants et le milieu c'est parti les amis mais le mot écologie aujourd'hui couvre une réalité plus vaste plus verte comment le combat des associations qui luttent pour la défense de l'environnement s'est-il transformé en combat politique donc c'est ça c'est ce premier ce premier mouvement qui était plutôt des mouvements pas encore vraiment politiques Alex Evrignon bonjour bonjour et qu'ils ont se transformé en mouvement de l'écologie dans les années ils vont se présenter à des élections qui vont avoir un programme pour le pays c'est quelque chose qui est donc assez nouveau au moment des années 70 1960 peut-on dire déjà qu'elle est politique dans les années 60 pas vraiment il y a des associations naturalistes qui existent depuis fort longtemps ils commencent à avoir quelques universitaires qui commencent à se préoccuper de manière beaucoup plus importante de ces questions-là mais des militants politiques pas vraiment on milite plutôt à gauche notamment quand on est jeune dans les universités mais dans les années 60 on ne milite pas pour l'environnement ça viendra à la fin des années 60 début des années 70 c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture de voir ce qui s'est passé à ce moment-là très particulier dans la prise de conscience qu'il faut lutter pour défendre l'environnement et surtout comment lutter avec nous aujourd'hui Brice Lalonde bonjour bonjour et justement Brice Lalonde qui a été président de la présidentielle pour le mouvement écologiste Les Verts n'existaient pas encore en 1981 après il a été lui il n'a pas participé il me semble à la fondation des Verts de mémoire et par la suite il a créé son propre parti politique Génération Ecologie qui existe encore maintenant c'est dirigé plutôt par Delphine Bateau lui c'est un peu retiré de la vie politique mais voilà c'était une figure majeure du mouvement écologiste à une époque dans les années 80 un peu dans les années 90 où Génération Ecolo était un mouvement qui était presque aussi important que les Verts à une époque début des années 90 c'était une figure d'une écologie plutôt ni gauche ni droite mais voilà qui a été quand même une figure médiatique et qui avait participé du coup à la création des premiers mouvements écologiques politiques dans les années 70 alors voilà il est le même candidat du coup présidentiel des années 1960 quel est ce regard qui était porté sur l'écologie nous venons d'entendre que ce n'était pas encore vraiment une question politique alors en 60 personnellement j'ai vécu l'aventure de 1968 à la Sorbonne ce mouvement et après 68 lorsque les choses se sont un peu terminées lorsque dans les élections générales le parti gaulliste l'a emporté très largement on était un peu déprimé on ne savait plus très bien quoi faire et tout d'un coup en 69 c'est le chemin de Damas pour moi oui parce que après 1968 on pensait qu'en 1968 grand mouvement quantésataires grand mouvement de lutte grand mouvement quand même assez progressiste on s'attendait à ce que les idées progressistes soient plutôt en progression ça aurait paru logique vu le contexte sauf que dans les faits c'est pas trop ce qui s'est observé dans les faits dans les élections qui ont suivi juste après quelques mois après ça a été une vague conservatrice en fait la droite et l'égoliste mais la droite en général a obtenu des résultats extrêmement importants aux élections des élections législatives ça a été vraiment une plus grande victoire de la droite de l'histoire de la 5ème république et donc voilà ça a été assez étonnant mais il y a eu un réflexe contestataire enfin non réactionnaire conservateur de la droite et des gens notamment des personnes âgées qui ont eu peur en fait du mouvement contestataire de mai 68 donc ça a été un peu un contre-coup pour tout ce mouvement là c'est l'aventure Apollo c'est l'homme qui marche sur la lune et qui prend des photos des petites photos de la planète Terre et tout d'un coup cette planète toute seule isolée magnifique dans le noir de l'espace avec la lune qui n'était que poussière je me suis dit mais la cause mais c'est celle là il n'y en a qu'une c'est la planète c'est très beau cette image là parce que ça évoque quelque chose immédiatement à tous ceux qui nous écoutent c'est vrai que cette planète se rende compte qu'elle est fragile c'est le fruit d'une longue histoire ce sont toutes ces émissions du cours de l'histoire que nous avons consacrées à l'écologie 1968 a été évoqué mouvement politique sans doute mouvement contestataire Alexis Vrignon en quoi mai 68 les événements de 68 sont constitutifs aussi pour le combat écologique alors c'est assez ambigu parce que d'un côté dans les slogans de mai 68 on ne retrouve pas l'écologie stricto sensu par contre on retrouve la mise en cause de la société de consommation la mise en cause de l'aliénation la remise en cause des autorités oui c'était le mai 68 c'était surtout un mouvement sociétal et social plus qu'écologiste mais voilà il y a des mouvements écologiques qui commencent un peu à se structurer un peu plus à ce moment là il y a des jeunes qui sont qui se politisent à ce moment là et qui vont s'intéresser un peu à ces questions là mais voilà c'est clairement pas l'aspect central mais évidemment la remise en cause du coup de la société de consommation de l'armée aussi donc du nucléaire de l'arme nucléaire et par association d'idées du nucléaire en général vont être un terreau pour le développement du mouvement écologiste par la suite les autorités d'une manière générale et ça ce sont des caractéristiques qu'on retrouvera par la suite dans les combats écologistes quand ensuite on conteste les centrales nucléaires on conteste aussi un état qui prétend imposer des décisions qu'on conteste et ça c'est l'héritage de mai 68 cet héritage qui est important parce que Brice Lalonde effectivement vous l'avez évoqué mai 68 et puis 69 l'homme sur la lune justement vous l'avez constaté vous l'avez vécu vous étiez là à ce basculement j'ai envie de dire le moment où au-delà de ressentir quelque chose en regardant la terre vue de la lune on se dit il faut agir oui après 68 si vous voulez il y avait une espèce de déprime et bon les militants de l'époque étaient très contents de lire Charlie Charlie Hebdo et il y avait quelqu'un qui s'appelait Fournier un dessinateur Fournier qui était un des tout premiers à parler d'écologie et à introduire le mot la problématique toutes ces questions là et moi personnellement j'étais un parisien et je roulais à la bicyclette et un jour le président de la république a dit qu'il fallait construire des voies express des autoroutes dans la ville et adapter la ville à l'automobile quoi ? quoi ? et c'est à ce moment là si vous voulez c'est mon deuxième déclic et donc à l'époque le combat des parisiens c'était de chasser l'automobile donc il y a un combat politique d'une partie parisienne pour chasser l'automobile de Paris alors qu'aujourd'hui on a un combat des automobilistes pour revenir dans Paris c'est un peu le balancier il faut se bagarrer c'est pas possible et toute l'écologie si vous voulez pour moi est née à ce moment là l'écologie est née à ce moment là mais alors Brice Lalonde vous seul ? non je sais que non vous étiez nombreux et justement comment s'organise ce mouvement ? alors la voie express rive gauche j'étais parmi les gens qui étaient mécontents je ne savais pas très bien comment lutter contre ça et je vois un jour une petite affiche d'un dessinateur célèbre dans la publicité qui s'appelait Savignac il avait dessiné Notre-Dame en train de hurler avec les deux tours c'était des mains qui se levaient pour appeler au secours une marée automobile qui rentrait dans un tympan et sortait par l'autre et je me suis dit mais c'est formidable il y a des gens qui ont de l'humour en plus ça s'appelait les amis de la terre c'était Kévoltaire je me souviens très bien j'y vais je retrouve quelques personnes et l'un des amis de la terre de l'époque me dit tiens ce serait bien de faire une promenade à bicyclette une promenade à bicyclette pour un 1068 on ne dit pas ça on dit manif à vélo et à ce moment là on fait cette manif à vélo on pensait qu'il y aurait 30 personnes il y en a 10 000 donc on se dit tiens voilà il se passe quelque chose il se passe quelque chose justement allons manifester à vélo mais excusez-moi je vais répondre à quelqu'un les amis de la terre du coup pour protester contre l'abondance des voitures dans Paris tant au point de vue circulation pollution par le bruit c'est un réveil qui existe toujours aujourd'hui qui a décrit en 1970 c'est les premiers mouvements écologistes en France en tant que moyen individuel de circuler d'une ville à une autre mais à l'intérieur des grandes villes et surtout dans les centres ça nous paraît ça nous paraît ne pas être cohérent mais qui êtes-vous vous-même moi je suis président des amis de la terre c'est l'organisation qui a lancé le mouvement ce qu'on demande surtout c'est la régionalisation de la circulation dans Paris la mise à disposition de vélos communautaires pour les parisiens qui les paierait qui les paierait et bien le gouvernement le vélos communautaires du coup c'est un peu l'ancêtre du Vélib en fait les vaches ils ont mis des clous ouais on a crevé la deuxième fois regarde les gars la prochaine fois on roule sur la jante on ouvre le pneu et on roule sur la jante les salos ils ont mis des punaises en 1972 une manifestation à vélo Brice Lalonde nous ne sommes pas dans un mouvement politique là il n'y a pas de volonté politique mais malgré tout nous entendons dans cet archive qu'il y a alors la morse d'un programme des idées quand même qui sont développées oui ça commence ça va assez vite c'est à dire que évidemment la question de l'automobile en ville on le voit aujourd'hui c'est toute la question de l'urbanisme de la manière dont on conçoit une ville est-ce que c'est fait pour les enfants les piétons est-ce que c'est fait pour une espèce tout à fait différente qui est protégée par une coque en acier qu'on appelle une automobile et qui va très vite etc toutes ces questions on commence à réfléchir donc on se dit tiens est-ce qu'il n'y a pas alors nous avons un commentaire de Cyril Rosabeldir coucou je voulais savoir comment ça s'est passé pour votre page des gens malhonnêtes nous ont piraté alors oui du coup ce qui nous est passé hier c'est ce piratage pas de la page mais du groupe Facebook parce que du coup on avait une page Facebook qu'on a toujours 61 000 personnes actuellement dessus et un groupe Facebook où il y avait 127 000 personnes dessus ce qui s'est passé de ce que j'ai vu il y a un des comptes secondaires de gestion de la page qui est juste modérateur sur la page et qui nous sert si on a un souci avec nos comptes principaux a été piraté ce compte étant juste modérateur et pas administrateur ils n'ont pas pu prendre le contrôle de la page par contre ils avaient les droits de gestion sur le groupe et ils ont ainsi pu rajouter de nouveaux administrateurs et nous retirer la gestion de la page et ainsi enfin du groupe et ainsi prendre le contrôle du groupe Facebook histoire d'apprendre qui du coup nous n'avons plus la main dessus qui a complètement changé de nom maintenant c'est un nom en anglais en rapport avec la santé et des trucs comme ça enfin le truc mais c'est genre je pense pour des ventes de produits de santé même si pour l'instant ils ne publient rien dessus donc je ne sais pas s'ils ont prévu de le vendre parce que de ce que j'ai vu du compte d'un des nouveaux administrateurs que j'ai tenté de contacter aussi mais le mec il n'a rien répondu de particulier et donc je pense il a l'air d'être bien qui vend des groupes et des pages Facebook donc je pense que son but ça c'est de vendre donc c'est ça c'est Airbag Car and Body Tips et donc voilà le groupe est inactif inactif actuellement mais mais voilà c'est je suis resté dessus pour pouvoir surveiller ce qui s'y se passe notamment voir s'il y a de nouveaux administrateurs au monde que je peux contacter pour tenter de récupérer ce qu'ils font ce qu'ils font du groupe enfin voilà donc d'ailleurs je vais regarder s'il y a eu du changement au niveau de la modération du groupe si je peux contacter quelqu'un mais non aucun changement aucun changement donc le groupe est toujours toujours inactif et pas à notre main c'est quand même voilà c'est quelqu'un qui nous a bien emmerdé hier ça a été une grosse mauvaise surprise alors on a lancé un nouveau groupe qui s'appelle du coup Histoire d'apprendre je vais vous partager le lien dans les commentaires pour ceux qui le souhaitent hop facebook voilà et donc c'était un peu hier on a contacté facebook on a contacté les administrateurs on a dû recréer le nouveau groupe faire un peu de communication autour du nouveau groupe pour que les gens soient au courant et voilà ça a été ça a été vraiment euh ça m'a passé j'avoue qu'hier j'étais un peu j'étais un peu pas en super j'étais un peu déprimé on va dire en quelque sorte par tout ça parce que c'est quand même un an et demi de travail 129 000 personnes euh qui d'un coup part en fumée euh bon on va les récupérer mais c'est vrai que sur le coup ça porte quand même un coup au moral faut pas se mentir voilà le nouveau groupe le nouveau groupe le nouveau groupe bah en fait je pense qu'ils veulent vendre ils veulent vendre le groupe à quelqu'un qui va partager dessus euh des trucs à vendre ou ce genre de choses pour en fait de ce que j'ai vu c'est quelqu'un qui fait un trafic de groupe et de pages facebook qu'il récupère plus ou moins euh légalement euh donc par piratage ou peut-être en en rachetant et ensuite bah il les vend il les vend en faisant des bénéfices dessus à des personnes qui ont besoin de pages ou de groupes pour diffuser différents contenus donc ça peut être des contenus euh ça peut être juste quelqu'un qui veut partager ses vidéos pour se faire de la visibilité ça peut être quelqu'un qui veut vendre voilà merde excusez moi j'ai mon rediff de live qui tourne en même temps voilà merde je me coupe la parole enfin je me coupe le son parce que j'étais en train de parler euh oui et donc je pense que le but voilà c'est de vendre ce groupe à quelqu'un donc se faire de l'argent que la personne va le payer et cette personne voudra utiliser ce groupe pour euh pour faire du commerce ou ce genre de choses je pense après je pense que ça soit très efficace parce que la majorité des gens qui sont là ne sont pas là pour ça et le groupe il y a déjà des centaines de personnes qui sont barrées du groupe et ça va probablement continuer mais voilà et c'est euh mais je vais surveiller ça et puis voir s'il y a du nouveau et si on peut faire quelque chose pour le récupérer et là sur le nouveau groupe là on est 700 donc bon ça monte bien ça monte vite mais c'est vrai qu'on parait aux 129 personnes il va falloir du temps pour que ça revienne oui bah cool cool merci merci Cyriel merci Cyriel et donc là sinon ce soir là je suis en train d'écouter une émission du cours de l'histoire sur l'émergence des mouvements écologistes en France donc si tu as le temps si tu n'es pas trop occupé par tes corrections parce que Cyriel est une personne qui fait des relectures des corrections donc si quelqu'un a besoin de ça pour se faire relire un travail étudiant ou un livre ou quelque chose n'hésitez pas à la contacter n'hésite pas à partager le lien de ta page professionnelle si tu veux si ça intéresse des gens si ça peut intéresser des gens qui auraient besoin de tes services je vais relancer l'émission complètement différente de penser le monde l'année d'après ce sont les essais nucléaires qui sont atmosphériques à l'époque donc il faut quand même se rendre compte que nous on savait déjà que les essais nucléaires envoyaient des saletés un peu partout parce qu'ils étaient dans l'atmosphère et pas sous terrain et donc ça prend tout de suite une allure assez politique puisque vous êtes devant la machine militaire si vous voulez donc ça va quand même assez vite et en 72 il faut que vous vous rendiez compte que c'était l'année du rapport au club de Rome c'est à dire ça a été mal traduit en français les limites de la croissance et ça a été un scandale politique puisque le commissaire européen de l'agriculture mais de rien pour le petit coup de pub de la commission européenne qui s'appelait Sico Mancholt il a été bouleversé par ce rapport au club d'Europe en disant mais oui c'est vrai il faut arrêter de consommer plus etc et donc il avait fait un rapport qui avait fait un gros scandale et c'était les deux qui étaient les plus opposés à ce rapport c'était Georges Marchais pour le parti communiste et je ne sais plus pour le patronat français les deux les deux extrêmes si vous voulez de la civilisation industrielle qui étaient les plus choqués par ce rapport c'est vrai que pour une fois que le communisme était d'accord avec le syndicat des patronats c'était quand même quelque chose d'assez original mais c'est vrai que c'est l'époque où le PCF était très très productiviste et en vrai il l'est encore aujourd'hui mais il a quand même accepté pas mal d'évolution par rapport à l'époque en termes d'écologie aujourd'hui le PCF a un programme écologiste qui est quand même assez développé qu'on peut être d'accord ou pas avec son programme et avec certains aspects mais par contre c'est clair qu'au début ça a mis du temps un peu pour arriver les questions écologistes alors que Karl Marx était pourtant un précurseur de l'écologie mais il y a eu quelques détours idéologiques et politiques dans l'histoire du communisme entre temps par l'idée d'une partie du communisme parce que le communisme c'était pas que le PCF c'était pas que l'URSS loin de là il faudrait peut-être arrêter un peu la croissance ou faire attention donc tout ça c'était au même moment et puis ensuite il y a eu évidemment René Dumont par exemple puisqu'on en parlera peut-être plus tard il publiait qui s'appelait en 73 qui est en quelque sorte une traduction pour le grand public de ce rapport du Club de Rome qui disait attention parce que si on continue comme ça la pollution les ressources etc ça va aller mal et même on avait peur aussi de la démographie mondiale et tout ça René Dumont très vite ça a pris une dimension de civilisation ou une dimension en tous les cas politique oui et la chronologie est très fine Alexis Vrignon vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Pau et des Pays de la Dour et vous publiez La naissance de l'écologie politique en France une nébuleuse au cœur des années alors 68 c'est très intéressant d'ailleurs ce titre mais nous sentons je disais une chronologie fine 68 nous connaissons les événements 69 Brice Lalonde voit la Terre depuis la Lune et puis en l'espace de quelques années il se passe quelque chose comment ça se construit ? ce sont des discussions dans des associations qui sont déjà présentes ou des associations qui se créent ? alors la plupart du temps ce sont des associations qui se créent comme j'ai dit déjà il existait déjà des petits mouvements naturalistes depuis longtemps mais finalement dans beaucoup de sphères différentes se créent de nouvelles structures les naturalistes se fédèrent dans la fédération française des sociétés de protection de la nature par exemple du côté de ceux qui sont pour l'agriculture biologique il y a des choses qui se passent avec nature et progrès les amis de la terre et donc toutes ces personnes qui ont des parcours militants différents des convictions parfois différentes mais qui se regroupent et se reconnaissent dans des préoccupations similaires et bien ils se croisent dans des manifestations dans des salons dans des réunions ils se connaissent ils ne sont pas forcément d'accord entre eux mais petit à petit ils échangent des informations et ça coagule et c'est vrai que ça coagule très vite avec toujours cette diversité qui reste par contre très présente dans le cas des amis de la terre Brice Lalonde comment ça fonctionnait cette association ? Est-ce que ça fonctionnait déjà ? Si si ça fonctionnait bien au départ c'était un petit club en quelque sorte et puis ensuite c'est devenu une association très militante et à l'époque quand même vous aviez quand même beaucoup de militants cette espèce de caractéristique citoyenne de gens qui sont actifs qui veulent se mobiliser qui veulent porter leur cause qui veulent servir tous les jeunes de 68 c'est le baby boom et tout ça qui arrivent à l'âge adulte et qui ont envie d'être utiles donc voilà très vite notre association les Amis de la Terre crée des petits sous-groupes des groupes locaux un peu partout il y avait même quelqu'un qui s'appelait Riette qui habitait au Mont alors vous vous rendez compte je me souviens encore de ça donc si vous voulez partout il y a des associations qui se créent et qui sont très actives parce qu'il y a une manifestation à préparer etc les essais nucléaires donc en 73 on a occupé Notre-Dame on a fait venir les Amis de la Terre australien il y avait déjà une association internationale notre Amis de la Terre australien je sais qu'il est venu loger chez moi pendant un an et il nous mettait en rapport avec les bateaux qui croisaient au large de l'Australie de la Nouvelle-Zélande etc donc ça s'est fait ça s'est fait assez vite et je me souviens de Nature et Progrès le premier salon on les a tous connus il y avait aussi des pacifistes il y avait des mondialistes il y avait un peu de tout et tout ça tous ces gens s'aimaient bien à l'époque on s'aimait bien il n'y avait pas de tension particulière nous sentons ici ce sous-texte beaucoup plus contemporain ou en tout cas sur oui parce que l'idée de la division du mouvement écologiste entre différents partis ou même au sein du parti Les Verts c'est une longue histoire de lutte intestine politique à la fois politique au niveau des idées il y a des accords d'idées à la fois est-ce que l'écologie doit être de gauche ou de droite est-ce que l'écologie doit être apolitique est-ce que l'écologie doit être un nouveau clivage et puis est-ce que l'écologie doit être pour ou contre différents aspects pour ou contre même le nucléaire pour faire débat au sein de l'écologie entre ceux qui veulent axer plutôt sur l'urgence climatique et ceux qui considèrent que la question du nucléaire est plus centrale et puis les questions voilà c'est quelles questions on met en priorité quelles sources d'énergie on veut privilégier il y a plein de plein de débats au sein du mouvement écologiste et après il y a les accords de personnes et ça aussi ça c'est le cas dans tous les mouvements politiques après Alexis Vrignon justement il y a cette dimension internationale qui vient d'être évoquée aussi dans cette constitution d'un mouvement politique lié à l'écologie c'est très important pourquoi les gens aujourd'hui militent moins ça c'est un fait c'est un fait les partis politiques ont beaucoup moins d'adhérents qu'avant les syndicats ont beaucoup moins d'adhérents qu'avant même les associations ont moins d'adhérents qu'avant le militantisme l'engagement diminue aujourd'hui en France plusieurs facteurs peuvent l'expliquer déjà il y a une décrédibilisation des mouvements écologiques des mouvements politiques ça ça n'aide pas quand les mouvements politiques sont moins crédibles les gens vont moins adhérer à ces mouvements là les syndicats aussi ont un peu perdu en crédibilité il y a eu des médias qui ont aussi tapé sur les syndicats d'un côté pour différentes raisons donc ça n'a plus joué il y a également plusieurs échecs dans des luttes qui ont pu aussi donner l'impression que les syndicats ne sont plus en mesure de remporter des victoires ensuite il y a peut-être une progression de l'individualisme il y a aussi le fait peut-être que les gens sont aujourd'hui moins ouverts à une vie sociale et culturelle qu'avant parce que est-ce que dans les villages il y a autant de fêtes de village qu'avant est-ce que les nouvelles générations vont autant aux fêtes du village que les anciennes j'ai pas forcément l'impression est-ce que on va voir nos voisins comme avant pour des fêtes de voisins pour des fêtes de quartier j'ai l'impression que ça aussi j'ai l'impression j'ai pas connu trop connu cette époque parce que je suis jeune toi aussi c'est réel mais de ce que j'ai l'impression c'est que toute cette vie collective a un peu reculé et ça aussi c'est si on n'est plus dans un individualisme on va moins militer dans des organisations diverses puis une vie maintenant où on est occupé et stimulé par plein de choses par le travail mais également par plein de nouveaux loisirs par les réseaux sociaux voilà je vais faire un peu peut-être vieux con en disant ça mais c'est vrai que internet tout ça ça a ouvert toute une possibilité d'activités différentes mais à distance et même ce que je suis en train de faire là sur twitch bon j'ai que deux personnes mais ceux qui ont des centaines de milliers de personnes en direct qui sont en direct en même temps ils font quelque chose en même temps mais à distance et le truc c'est qu'avec internet on a toujours quelque chose de ce type là quasiment à regarder il y a toujours quasiment un live pas forcément toujours mais ou une rediffusion de live ou une vidéo on a toujours un contenu qu'on peut choisir qu'on peut regarder et ça c'est bien mais ça je pense ça peut aussi du coup peut-être détourné d'une vie plus plus à l'extérieur et plus en contact direct physiquement avec les gens en présentiel on va dire pour être dans un un vocabulaire contemporain et du coup ça peut aussi jouer puis après oui c'est que des réseaux de solidarité ont pu aussi se diminuer avec le temps le fait peut-être que les gens vivent moins dans les mêmes villages qu'avant les gens sont plus aujourd'hui à une mobilité on garde moins longtemps le même pouleau qu'avant on était plus souvent obligé de déménager pour le travail qu'à une époque et donc être moins ancré dans une sociabilité et du coup être moins engagé dans les mouvements qui sont liés à cette sociabilité il peut y avoir plein de facteurs qui jouent mais par contre oui c'est un fait que les gens sont moins militants moins engagés qu'avant et je pense que n'importe quel responsable d'association un peu ancienne oui oui ça peut ça peut ça peut chez certaines personnes du coup de se rechercher le collectif de rechercher le présentiel le contact ça peut ça peut jouer en effet après d'un autre côté il peut y avoir aussi des personnes qui s'est rendu compte que finalement il y avait plein d'autres trucs à faire il y aura ça sera intéressant intéressant d'observer de toute façon dans les prochains mois les prochaines années comment ça se structure mais je pense que oui ça va avoir un impact au moins au niveau individuel sur les comportements dans un sens et dans l'autre et la question c'est est-ce que ces évolutions vont s'équilibrer entre elles ou est-ce que ça va vraiment basculer d'un côté ou de l'autre c'est dur à dire comme ça mais oui ça va être intéressant d'étudier dans l'avenir proche comment ça évolue peut-être aujourd'hui aussi on était plus à chercher la petite bête qu'avant peut-être que c'était avant c'était plus courant d'aller de militer dans un mouvement avec qui on n'était pas d'accord avec tout mais parce qu'on était d'accord avec des bases essentielles et de même on était plus facilement à pouvoir voter pour quelqu'un avec qui on n'était pas totalement d'accord mais parce qu'en face on avait un choix qui nous plaisait moins les reports de voix se faisaient bien mieux avant au sein de la gauche au sein de la droite en 2002 où tout le monde a voté comme un seul homme pour Chirac contre Le Pen alors que ça n'a pas du tout été le cas en 2017 peut-être qu'aujourd'hui les gens sont aussi à ce niveau-là plus intransigeants moins prêts à des concessions au niveau des idées et comme c'est quasiment impossible d'avoir un mouvement avec lequel on est d'accord avec tout on a toujours un aspect qui va nous déranger et faire qu'on va moins y aller ça peut peut-être jouer aussi mais oui ça demanderait je pense qu'il y a des sociologues qui ont travaillé dessus ou des politologues qui ont travaillé sur ce sujet ça peut être des travaux intéressants à étudier la France suit un mouvement mais qui vient d'où nous entendons parler de l'Australie les Etats-Unis aussi peut-être alors les Etats-Unis sont l'une des sources pas unique mais l'une des sources effectivement parce qu'il y avait une documentation qui n'était pas forcément accessible en France par exemple sur le nucléaire donc elle est traduite en France elle circule comme ça il y a les Amis de la Terre sont une association à l'origine américaine et ensuite française très rapidement après donc il y a ces circulations autour de l'Atlantique qui existent mais par ailleurs il y a d'autres sources d'inspiration beaucoup plus françaises pourrait-on dire autour justement de réflexions sur la nature et ce genre de choses donc il y a une coagulation mais c'est vrai que ces circulations internationales sont importantes pour que les gens se disent ah ce que je ressentais comme un problème là je peux mettre plus le doigt dessus j'ai des informations j'ai des données pour justement transformer ce qui est peut-être un mal-être une sensation ainsi de suite en un militantisme plus argumenté finalement dans ce que j'entends par votre témoignage Brice Lalonde et puis par ce que vous nous dites Alexis Yvrignon le regard de l'historien c'est l'importance de l'information de la circulation de l'information aujourd'hui nous bénéficions des réseaux sociaux d'un flux d'informations Brice Lalonde en ce début des années 1970 le savoir est essentiel aussi pour le combat oui parce que c'est un apprentissage aussi par exemple on parlait des naturalistes nous avons beaucoup appris moi j'ai beaucoup appris des naturalistes puisque j'étais en quelque sorte un militant je savais comment organiser une manifestation je savais comment à l'époque c'était distribuer des tracts il n'y avait pas encore les réseaux sociaux et tout ça il n'y avait pas internet mais tout d'un coup la découverte d'un monde extraordinaire le monde de la nature expliqué par des naturalistes ils venaient de combattre à la Vanoise ils avaient gagné sur la Vanoise contre des projets immobiliers qui devaient dénaturer un parc national etc il y avait quelqu'un qui s'appelait Le Breton le professeur Le Breton on parlait d'énergie donc on a énormément appris et on a su beaucoup de choses nouvelles qu'on a essayé ensuite de diffuser on était un peu des enseignants et évidemment en plus moi je travaillais dans un groupe de journaux de nouveaux observateurs qui avaient créé le sauvage il y avait aussi d'autres amis qui travaillaient dans la gueule ouverte donc il y avait des journaux une presse qui s'était constituée et là on était en rapport avec Bosquet Michel Bosquet Gérard Horst Gortz André Gortz avec Moscovici avec tous ces gens-là et donc non seulement on avait les naturalistes qui nous expliquaient exactement toutes les petites bestioles comment ça fonctionne un écosystème etc. mais on avait aussi les intellectuels en quelque sorte les philosophes qui donnaient une dimension plus importante à notre combat donc on a tout de suite vu que c'était politique si vous voulez on a vu parce que d'abord on était formé à l'histoire du mouvement ouvrier français de tout ça on était formé à tout ça on était formé à l'histoire aussi des révolutions parisiennes qui changeaient toute la France etc. Oui ces premiers militants écologistes souvent parfois venaient de l'extrême gauche même si certains sont partis après dans une écologie ni gauche ni droite beaucoup de militants écologistes ont eu des origines à l'extrême gauche et ces premiers mouvements écologistes c'était des jeunes souvent proches des milieux trotskistes ou anarchistes même Daniel Condendit qui était à l'époque un anarchiste un révolutionnaire un rouge un rouge noir bon ça a beaucoup changé puis mais voilà le mouvement écologiste puis ses racines dans cette extrême gauche là bon donc on savait qu'il y avait tout ça mais c'était pas encore très très net et nous aux Amis de la Terre nous n'étions pas favorables à l'idée d'un parti politique en revanche dès qu'il y a eu la mort de Vampidou là on s'est dit il faut absolument qu'on utilise la tribune politique parce que là les français ils adorent la politique et comme ils adorent tellement la politique au monde peut passer à la télévision et en 1974 pour les téléspectateurs les téléspectatrices devant leur petit écran c'est la surprise l'étonnement un homme un verre d'eau et vous savez ce qui va se passer et bien nous allons bientôt manquer de l'eau et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse puisque avant la fin du siècle si nous continuons un tel débordement elle manquera à lundi je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir merci mes amis René Dumont candidat à la présidentielle en 1974 Brice Lalonde tout le monde a la même idée profitons de cette tribune exceptionnelle qui est l'élection présidentielle pour essayer de faire connaître l'écologie moi je pense à Dumont parce que je connaissais l'Afrique noire et mal partie le livre de Dumont qui explique que finalement un âne en bonne santé ça vaut mieux qu'un tracteur sans essence des choses comme ça qui étaient assez frappantes et il venait de sortir l'utopie ou la mort et donc je me suis dit c'est quelqu'un comme ça qu'il nous faut et essayons de voir et donc je téléphone à l'agro il est prof à l'agro on me dit non non il n'est pas là il est en Algérie mais il revient tel jour à telle heure donc je me dis allez on va chercher moi je n'ai pas de voiture un vieux militant qui s'appelait Georges Krasowski il avait une deux chevaux allez on y va et on va à Orly et là on savait à quelle heure arrivait la caravelle à l'époque il n'y avait pas tous les services de sécurité on pouvait passer très facilement il n'y avait pas de passerelle donc c'était une échelle qu'on amenait en bas de la caravelle et tout d'un coup on voit sortir René Dumont avec une énorme djellaba rouge magnifique et on l'attend à la sortie en bas de l'escalier monsieur le professeur monsieur le professeur monsieur le professeur voilà il y a une élection présidentielle est-ce que vous voudriez être notre candidat surprise de Dumont quand même qui sait ces gars-là et Dumont quand même comme il était très aimable il nous dit écoutez laissez-moi 24 heures je vais y réfléchir et revenez-moi demain chez moi à Fontenay-sous-Bois etc voilà et donc on revient tout excité à Paris en se disant ça va peut-être marcher on va voir comment faire etc voilà et le lendemain il accepte c'est ça qui est extraordinaire le lendemain il accepte j'étais pas tout seul je crois qu'il y avait des journalistes il y avait Carlieb ou Vadraux je ne sais plus il accepte donc à ce moment-là une course de vitesse parce qu'il fallait on était très en retard il fallait absolument avoir les signatures il fallait ça et je connaissais le patron des bateaux mouches le patron des bateaux mouches qui nous avait aidé dans notre combat contre la voie expresserie gauche ils étaient évidemment contre la voie expresserie gauche et heureusement pour beaucoup de candidats parce qu'avec une campagne qui se lance dans l'urgence après la mort de Pompidou trouver 500 signatures ça aurait été bien plus compliqué et notamment il y a eu plein de petits candidats qui ont réussi à se présenter Jean-Marie Le Pen deux candidats fédéralistes un candidat royaliste ça a été quand même une élection c'était en 1974 cette élection avec le plus de candidats qu'il y avait eu jusqu'à présent parce qu'en 1969 et 1965 il n'y avait pas eu beaucoup de candidats c'était 5 ou 6 665 je crois que 6 ou 6 6 ou 7 en 69 oui 7 en 69 74 ça a été 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 je crois que c'était 12 11 ou 12 donc il y avait du monde vous comprenez bien ça et il nous file une péniche j'ai une vieille péniche là au pont de l'Allemagne je vous la prête si vous voulez je ne vous dis pas on va dans cette péniche c'était une péniche à l'ancienne on se croirait dans Lucky Luke sur le Mississippi et là on s'installe les PTT nous amènent des tas de lignes téléphoniques tous les militants arrivent à bicyclette pour prendre des tracts etc on a tout on a des énarques on a vraiment une foule un petit peu mais qui viennent nous aider on pelait de froid parce que l'été n'était pas arrivé ou le printemps n'était pas arrivé mais voilà ça a été formidable et Dumont a été absolument exceptionnel vous vous rendez compte à son âge le courage et lui alors sans désemparer il arrivait quelque part à l'heure pile et hop il racontait son histoire et les gens étaient passionnés les foules c'était plein quoi c'était plein à craquer à chaque fois il y a une espèce de discordance entre la foule qui était passionnée par ce que disait Dumont et évidemment le score les gens n'ont quand même pas voté pour lui oui voilà parce que le score n'a pas été là Alexis Vrignon justement ce moment de l'élection présidentielle de 1974 avec René Dumont est essentiel dans cette histoire d'une écologie politique mais je ne sais même pas si on est encore dans une écologie politique bien sûr c'est de la présidentielle donc c'est de la politique mais derrière est-ce qu'il y a l'organisation René Dumont est fait 1,32 non pas du tout puisque même si petit à petit on savait qu'une élection présidentielle allait arriver que Jean-Franc Pidou était malade il n'y avait aucune anticipation de la part des militants écologistes pour se dire organisons une structure qui permette de mener ce combat politique donc c'était vraiment un collectif informel qui s'était monté qui selon les témoignages effectivement s'est monté dans une certaine bonne ambiance ça a plutôt bien marché mais c'est vrai que même si la campagne a plutôt bien fonctionné dès la fin du premier tour les ennuis ont commencé parce que quand on se présente à la présidentielle quoi qu'on dise quoi qu'on veuille on s'inscrit dans des clivages où on doit se prononcer face à des clivages notamment au second tour Mitterrand Valéry Giscard d'Estaing que faire sachant que par exemple une partie de la presse Le Sauvage appartenait au groupe Nouvel Observateur donc il y avait quand même l'idée que Mitterrand pouvait être un choix intéressant et pertinent René Dumont qui est un vieux militant de gauche penchait aussi pour Mitterrand mais une bonne partie du mouvement ne voulait pas se prononcer là-dessus une autre choisie autour de Philippe Samar qui était un énarque qui avait publié un livre qui avait bien marché sur ces questions-là socialisation de la nature lui choisit de se mettre au service de Valéry Giscard d'Estaing en proposant un programme au second tour sur les questions de protection de la nature ce qui fait d'ailleurs que dans le second tour Valéry Giscard d'Estaing a mieux négocié finalement cette question-là que François Mitterrand qui dans ses déclarations semblait dire que le socialisme primait et grâce au socialisme éventuellement la protection de la nature allait suivre alors que Valéry Giscard d'Estaing avait senti politiquement quelque chose et donnait en tout cas dans le discours plus d'importance à ça donc du coup les ennuis commencent à ce niveau-là il y a une tentative d'organisation d'un collectif un peu plus formel le mouvement écologique qui suit la présidentielle mais dès la première réunion c'est clivage sur clivage incompréhension rivalité personnelle rivalité plus profonde ainsi de suite et c'est vrai que l'histoire de l'écologie politique sera l'histoire de trouver la bonne structure pour essayer de réguler toute cette diversité oui en 1974 on est Dumont obtient moins de 2% des suffrages 1,23 et vous nous dites Alexis Vrignon les ennuis commencent Brice Lalonde êtes-vous d'accord avec les ennuis commencent au moment de parler d'écologie politique alors moi je ne l'ai pas senti si vous voulez donc je ne connais pas tout ça l'effort de créer un mouvement écologique unifié j'y ai participé on s'est retrouvé d'ailleurs chez Dumont lui-même à Montargis pour essayer de faire ça on avait une petite un atelier de la cité fleurie des artistes parce qu'on s'était battu pour les conserver à Paris et Giscard d'Estaing d'ailleurs en arrivant à arrêter les travaux etc donc on avait on se réunissait là un petit peu mais c'est vrai que ça n'a pas marché tout simplement parce que bon finalement c'était peut-être pas mûr nous aux Amis de la Terre nous étions hostiles à l'idée d'un parti je dois le dire d'ailleurs je persiste si je puis dire pour moi l'écologie c'est l'affaire de absolument tout le monde de tous les partis donc c'est une compétition pour tout le monde mais bon il y avait en effet une tradition si vous voulez politique française qui est un parti d'avant-garde c'est absolument nécessaire il faut le créer et ensuite les masses suivront et donc cette tentation là a été très présente on y a résisté pendant un bout de temps puis ensuite sur le modèle allemand ce sont les allemands en réalité et la création du parti vert allemand dans les années 90 ils sont arrivés non dans les années 80 pardon c'est eux qui ont ensuite inspiré le modèle français Oui parce que même après l'élection présidentielle de 1974 où il y a ce candidat René Dumont candidat écolo il est difficile de mettre en place un parti politique parce qu'il n'y a pas la volonté vous nous le dites bien Brice Lalonde cependant et ça tout le monde l'a constaté en allumant sa télévision il y a des moments des lieux particuliers où le combat est là très présent le combat militant c'est le cas à Fessenheim Fessenheim tout seul nous aurait peut-être en effet fait bouger mais nous ne demandons pas du tout que ce soit porté ailleurs premièrement et nous demandons surtout que partout où il y aura des centrales nucléaires les gens soient informés et dans un certain sens sachent s'ils acceptent la centrale quels sont les risques auxquels ils s'exposent je crois que c'est le droit le plus strict de tout individu Il y a quand même une certaine petite cause de la pollution c'est certain on a peur un peu aussi de ce mot nucléaire vous avez publié vous une revue Fessenheim vie ou mort de l'Alsace est-ce que vous pensez quand même pas que vous allez un petit peu trop loin ? Je ne le pense pas je crois que c'est effectivement très très grave et surtout c'est irréversible si les savants que nous avons cités ont raison ce sera l'Alsace sera un désert dans 100 ans c'est la militante écologiste Esther Peter Davis qui s'exprimait en 1970 donc on est avant l'élection présidentielle et qui disait c'est un combat local on peut le comprendre très bien Fessenheim et puis on pourrait développer plein de combats locaux Alexis Vrignon est-ce qu'après l'élection présidentielle et bien cette idée que le combat est local disparaît un peu pour une idée que tous les combats sont nationaux au sens où ils ont une vocation à mettre en place un mouvement général Pas forcément et c'est l'un des points de clivage qu'il peut y avoir c'est-à-dire qu'il y a une partie des militants qui considère que le combat prioritaire voire essentiel c'est le combat sur le terrain et que à la limite se présenter aux élections c'est secondaire ou c'est uniquement pour de l'information parce qu'effectivement on a l'attention des médias on peut distribuer des tracts c'est plus facile d'avoir un accès aux médias à ce moment-là ou quand on était opposant c'était une époque où c'était moins facile que maintenant par contre il y a une autre tendance qui considère que les élections sont l'un des moyens pertinents pour justement faire avancer ce combat et que les élections n'ont du coup pas seulement vocation à être de l'information mais qu'il faut tant qu'à faire essayer de faire le meilleur score établir un rapport de force politique et peut-être même si ça ne se dit pas beaucoup à l'époque parce que voilà même se faire élire ça ce sera le cas finalement on se rend compte qu'à partir de 74 à toutes les élections il y aura des candidats écologistes alors pas forcément dans toutes les circonscriptions parce que c'est compliqué mais il y aura des candidats écologistes aux municipales aux cantonales aux législatives un candidat écologiste aux municipales après l'élection présidentielle de 1974 maintenant nous en avons un Brice Lalonde c'est le cas à Paris pour vous en 1977 en 1976 même en 1976 oui et 77 77 ce sont les élections municipales c'est l'époque où le statut de Paris change il y a un maire alors qu'avant il n'y avait pas de maire il y avait un préfet c'était directement administré par l'état et donc comme il y a un maire c'est formidable donc tout le monde se précipite il va envoyer Michel Dornano qui est d'ailleurs le ministre de l'Union qui est à l'époque et Jacques Chirac de Corée je dis ah non non c'est pour moi j'y vais donc si vous voulez il y avait un enjeu tout le monde était passionné par ça et donc nous on s'est présenté en effet moi je m'étais présenté dans le cinquième arrondissement pour une élection législative partielle quelques mois auparavant j'avais dessiné une belle affiche et si vous voulez ça avait bien marché et on sentait que ça montait si je puis dire on sent ces choses là en politique et donc en 77 on a présenté des candidats aux élections municipales partout et ça a très très bien marché puisqu'ils ont tous eu 10% la moyenne à Paris c'était 10% un peu plus un peu moins et donc à ce moment là ça a donné vraiment l'impression que le mouvement était parti mais c'était pas un parti politique et à l'époque nous les candidataires ont théorisé ça alors peut-être qu'on avait tort on disait il faut faire des organisations ad hoc c'est-à-dire pour l'occasion et les communistes qui avaient le soutien de l'ensemble de la gauche étaient arrivés en tête avec peu de réserves de voix par contre je suis étonné qu'il n'y ait pas eu de maintien au second tour des candidats écologistes mais le problème c'est qu'il n'y avait pas les résultats par amondissement donc je ne sais pas parce que ça me paraît bizarre qu'on ait un tel score telle protection de la droite sans maintien des écologistes ça me paraît un peu bizarre mais il faudrait voir si on peut trouver les résultats ailleurs en tout cas les écologistes faisaient 10% des voix on construit une organisation un collectif je ne sais quoi et on le dissout après on appelait ça les organisations biodégradables et on tenait absolument à faire ça tellement on était hostile à l'idée du parti parce qu'on avait été échaudés par tous les partis d'avant-garde de toutes les tendances néo-marxistes si vous voulez de l'époque de la Sorbonne les chinois les machins les trotskistes les autres on en avait soupé d'accord parce que j'aime beaucoup de saisir comment dans ce monde qui est un monde extrêmement vivant de réflexion il y a des combats des choix très divergents Alexis Vrignon ce que nous explique Brice Lalonde pour son cas et ceux qui l'entourent ce n'est pas le cas pour tout le monde il y en a d'autres qui peuvent imaginer un parti oui du côté de ceux qu'on appelle à l'époque les Alsaciens il y a très vite beaucoup plus une réflexion sur une organisation pérenne et non pas biodégradable en considérant que quand on fait une organisation ad hoc tout est à refaire à chaque élection avec tous les équilibres qui sont très complexes sur lesquels on passe beaucoup de temps et qu'au contraire pour des questions d'efficacité et de respectabilité il faut justement avoir quelque chose qui dure dans le temps donc c'est Antoine Wechter Solange Fernex Esther Peter Davis dont on a entendu parler et il y a aussi toute une tendance et parfois les choses sont un peu floues parfois les gens hésitent qui considèrent que peut-être le débouché politique peut être une autre organisation politique qui existe déjà le parti socialiste qui petit à petit va donner quelques gages notamment lorsqu'il y aura la rupture du programme commun et que du coup il n'y aura plus cette alliance avec le parti communiste qui était un peu gênante pour parler écologie le PSU par exemple également le PSU c'était un des premiers partis non écologistes à avoir des revendications écologistes un peu développées et d'ailleurs une partie des militants du PSU après la disparition du PSU passeront sur les verts et les gens évoluent et puis la situation elle-même évolue avec un questionnement est-ce une action liée uniquement à l'écologie est-ce une action plus globale une action sociale de toute façon au coeur des années 1970 il y a toutes ces questions avec mais sans cesse dans l'actualité des moments particuliers un mot suffit pour faire venir à notre esprit des images l'Arzac laissez passer la manifestation rejoignez le comité derrière au cortège s'il vous plaît ne restez pas devant n'avancez pas sur le côté sur le côté vous allez derrière s'il vous plaît rejoignez vos comités on est un peu fatigué oui c'est vrai mais c'est tellement enrichissant nous avons eu tellement de contacts avec les paysans chez qui nous avons logé qui ne connaissaient pas du tout nos problèmes qui croyaient qu'on était vraiment des gauchistes des hippies des chevelus tout ce que vous voudrez tout ce qu'on nous on a senti que vraiment on a par tous les moyens on nous avait marginalisés et les paysans ont découvert partout que nous étions des vrais paysans comme eux le Laszak présenté aux actualités de 20h en décembre 1978 ce sont des mouvements qui sont intéressants au sens où il y a la question sociale aussi Brice Lalonde est-ce que cette volonté d'agir alors d'agir pour la société et je ne dis pas d'agir en politique peu à peu s'associe à d'autres réflexions plus générales de se dire ne pas mettre en place un mouvement politique peut-être mais enfin une réflexion globale sur la société mais oui bien sûr le Laszak c'était un moment important parce que c'était aussi un moment de jonction comment dire avec d'autres mouvements moi je me souviens d'avoir été logé chez un paysan du Laszak et j'avais appris à écouter les haricots verts et il me disait ne fais pas des épluchons du riche ça c'est quand tu les écoutais trop donc vous voyez il fallait faire attention enfin c'est des détails comme ça ça vous marque au bout d'un certain temps donc en effet la question sociale est devenue très importante pour vous dire mais bon on avait réfléchi beaucoup à une notion qu'on avait opposée au pouvoir d'achat qu'on avait appelé le pouvoir de vivre le pouvoir de vivre pour nous écologistes c'était il n'y a pas que la question du salaire bon instant il y a la question il y a la question de savoir où tu habites combien de temps de livres tu as qu'est-ce que tu manges etc on avait voulu élargir si vous voulez la notion du bien-être pas simplement à la question de l'argent et du salaire mais à toute la question du cadre de vie du temps dont on dispose des moyens que l'on peut avoir pour faire les choses par soi-même etc et donc oui à ce moment-là c'était déjà une contre-proposition générale si vous voulez sur l'organisation de la société bon on ne savait pas très bien comment la faire passer comment l'exprimer comment convaincre les français de ça mais j'ai eu d'ailleurs le grand plaisir de voir qu'il n'y a pas longtemps la CFDT avait repris cette idée donc oui on avait déjà en effet on avait déjà réfléchi à une manière d'organiser la société différemment notamment autour du temps du temps libre du partage du travail si je puis dire d'une certaine façon bon oui on avait avancé sur tous ces sujets-là bon c'était pas encore parfait justement cette année-là 1978 que nous évoquons c'est l'année où Pris-Lalonde vous publiez pourquoi les écologistes font-ils de la politique alors vous ne l'avez pas publié seul enfin ce sont des entretiens il y avait Serge Moscovici que vous avez déjà cité René Dumont aussi je n'ose pas vous demander si aujourd'hui vous avez la réponse pourquoi font-ils de la politique mais pourquoi se poser la question à ce moment-là mais parce que nous sentions bien que nous nous avions une vision du monde nous portions une vision du monde à laquelle devait forcément correspondre une manière de voir la société différente de voir la production différente etc on sortait d'une société qui était totalement axée sur disons l'usine la production on avait un monde qui avait été longuement dominé par d'un côté le parti du gaulliste de l'autre côté le parti communiste qui avait une espèce de connivence sur les choses qui n'était pas du tout européenne à l'époque etc et nous on était beaucoup plus ouverts sur l'Europe on voulait discuter on était on était favorable à l'idée du libéralisme ou de l'autogestion selon qu'on était à droite ou à gauche etc on était favorable à cette espèce de libération si vous voulez de la société des formes de vie bon et donc on a essayé d'expliciter ça dans nos publications oh là là mais que le temps passe vite l'élection présidentielle de 1974 est déjà loin Alexis Vrignon nous approchons de l'élection de 80 non mais voilà cette échéance de l'élection de 1980 oblige évidemment tous ces mouvements à réfléchir à l'action politique oui et finalement l'idée de y va-t-on ou n'y va-t-on pas est vite résolu il y a vraiment l'idée il y a une sorte de consensus parmi les militants pour se dire nous y allons après toute la question c'est de savoir comment désigner un candidat donc là il y a une primaire qui est organisée entre différents candidats dont les deux plus importants sont Philippe Le Breton et Brice Lalonde qui représentent deux tendances les deux grandes tendances qui se sont structurées petit à petit une tendance libérale et qui est incarnée par Brice Lalonde et une tendance plus naturaliste plus attentive vraiment à cette question scientifique qui la met en tout cas au premier plan qui est incarnée par Philippe Le Breton qui était professeur à l'université de Lyon et c'est vrai que cette primaire est l'occasion un petit peu de voir un peu les rapports de force au sein du mouvement et donc ce qui se traduit par la dénisation de Brice Lalonde Oui parce que cette notion même de primaire est quelque chose d'intéressant dans notre histoire politique Allez installons-nous confortablement sur le canapé le 15 juin 1980 il est 20h et nous regardons Antenne 2 Total votant 468 Blanc 4 Nul 7 MEP Le Breton 99 Brice Lalonde 358 La victoire confortable de Brice Lalonde à Paris a été tempérée par les résultats de la province où Philippe Le Breton a refait un peu de terrain Écart final entre les deux hommes 55% 45% Le nouveau candidat au présidentiel va maintenant essayer de faire réellement l'unité des écologistes autour de lui Brice Lalonde doit aussi expliquer le programme des écologistes C'est d'une part changer réellement l'économie un système économique qui pour l'instant détruit la vie qui organise le chômage c'est organiser une nouvelle relation avec le tiers monde et puis c'est changer la démocratie avec notamment des procédures de démocratie directe tous les écologistes sont d'accord là-dessus et un des grands symboles si vous voulez sur lesquels nous sommes tous d'accord c'est le refus d'un programme nucléaire qui assurvit les gens et puis finalement qui désorganise complètement le système économique la campagne sera longue la campagne sera longue elle sera difficile et c'est une campagne qui est collective par conséquent nous allons nous mettre au travail tout de suite ça c'est sûr et oui la campagne a été longue et difficile Brice Lalonde je pense qu'une série d'émissions entières ne suffirait pas à raconter une campagne électorale une campagne présidentielle mais ce que j'entends moi dans une archive c'est que le programme est là c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de construit c'est nécessaire pour une élection présidentielle comment ça s'est passé les discussions étaient difficiles dans cette idée de mettons en place un programme pour la présidentielle alors est-ce que ça a été difficile pas vraiment à un moment donné quand vous êtes le candidat vous avez la main sur la relation aux médias et tout ça donc même si derrière vous avez des heures et des heures de discussion et d'élaboration d'un programme extrêmement touffu à un moment donné vous êtes devant les médias vous avez trois minutes ou même pas une minute pour parler vous êtes obligé de résumer les choses donc c'est comme ça que ça se termine moi mon souvenir de cette candidature c'est que Coluche voulait se présenter à l'époque et que je copinais moi avec Coluche on copinait avec tous les gens de Charlie et toute la bande qui était autour et Coluche me dit Brice si les arbres votent t'es président si les arbres ne votent pas t'es pas président laisse moi la place plutôt et donc si vous voulez c'était assez amusant alors évidemment moi je me prenais au sérieux l'écologie c'est sérieux je disais écoute c'est quand même sérieux alors je t'en prie écarte-toi mais peut-on parler déjà de politique d'une écologie politique là nous y sommes quasiment mais est-ce que le parti n'est pas encore aussi formé que ce que nous connaissons aujourd'hui c'est vraiment cette question-là le parti vert le parti vert s'est constitué en 1983 je crois mais c'est sur le modèle allemand les allemands sont 10 ans en retard sur les français si vous voulez c'est assez frappant l'écologie politique je pense qu'elle est née avec Dumont c'est quand même le premier acte d'entrée en politique et ensuite ça s'est constitué progressivement alors maintenant la question du parti la question de l'écologie j'en parlerai différemment aujourd'hui donc j'ose à peine le dire aujourd'hui mais je pense que l'événement le plus important pas simplement pour le mouvement écologique mais pour la totalité des peuples du monde c'est le changement climatique et le changement climatique à l'époque on n'en parlait pas voilà c'est très important de comprendre ça parce que du coup ça veut dire que par exemple le nucléaire on était tous hostiles au nucléaire c'était vraiment le symbole de la technocratie du risque etc aujourd'hui le changement climatique peut-être que le nucléaire c'est pas si mal que ça finalement parce que le problème ce sont les combustibles fossiles le pétrole le charbon on a un ancien leader du mouvement écologiste là qui dit que le nucléaire finalement c'est pas si mal c'est pas enfin c'est pas pas que c'est pas si mal mais que c'est que c'est qui a tête d'autre priorité alors que oui clairement qu'on pense écologie on pense en nucléaire et là on a on a un exemple qui est plus complexe bon on va pas débattre ici de la question du nucléaire ou pas c'est pas le sujet et ça demanderait plusieurs heures de discussion sur les avantages de chaque source d'énergie pour même plusieurs jours mais mais voilà j'ai trouvé ce passage un peu étudiant bon le gaz naturel donc l'événement majeur pour moi c'est en 88 la création du GIEC c'est à dire la découverte la consécration scientifique en effet qu'il y a une menace absolument gigantesque qui concerne le monde entier la paix est entière qui est le changement climatique et à laquelle il faut adapter complètement tous nos programmes à l'époque on n'était pas sur cette idée là on était plutôt sur il y en a marre des technocrates il y en a marre des risques il y en a marre des risques industriels c'est quoi cette histoire de nucléaire il y a des déchets c'est sale etc donc on était plutôt sur cette idée là et en plus de ça pourquoi est-ce qu'on avait choisi le nucléaire surtout mais parce que c'était très commode si vous me permettez politiquement c'était très commode puisque ça nous permettait à chaque fois qu'on construisait une centrale d'avoir une bataille on pouvait organiser la bataille pour le mouvement voilà bon alors ça apparaît comme un peu cynique mais en réalité quand vous faites de la politique ou que vous voulez construire un mouvement vous êtes obligé de choisir les étapes par lesquelles ce mouvement petit à petit se construit et maintenant la question nucléaire est enracinée dans la tête des écologistes c'est très difficile de la faire changer voilà alors c'est ça que je tenais à dire en m'excusant presque non mais ne vous excusez pas c'est vrai que cette question du nucléaire dans les années 1970 est essentielle nous pourrions rajouter les marées noires aussi qui ont fortement marqué l'opinion Alexis Vrignon comment se construit ce mouvement politique après la campagne de 1981 et c'est vrai ce que dit Brice Lalonde est extrêmement pertinent les données du problème ont changé parce que le réchauffement climatique devient quelque chose qui oblige à réfléchir complètement d'une autre manière le rapport à l'écologie ce qui change aussi c'est ce qu'on peut appeler les sorties des années 108 c'est à dire que dans les années 70 les gens militaient beaucoup ils militaient sur le terrain il y avait un vrai investissement qui se réduit petit à petit au début des années 80 et c'est pour ça que certains se disent une structure pérenne institutionnalisée avec des procédures ainsi de suite permet finalement de se passer un peu de cette énergie militante qui tente à s'essouffler finalement et donc il y a aussi ce choix pragmatique de la part de certains de se dire ben voilà au moins les choses durent parce que tout simplement on a moins de militants ça joue aussi et l'autre chose qui joue c'est qu'en 2019 il y a eu une élection européenne certains écologistes se sont présentés ils n'ont pas fait 5% ils n'ont pas été remboursés de leurs frais de campagne ça a été financièrement et individuellement pour eux très compliqué et pour ceux qui ont fait partie de cette aventure ils se sont dit ok un parti politique qui prend le risque financier à la place des individus ça peut être aussi intéressant si on se présente à des élections c'est bien ce côté pragmatique mais c'est intéressant parce que nous saisissons à vous écouter est-ce que j'ai toujours l'intention d'écrire un livre sur la mine de Champagnac oui mais par contre ça ne sera pas avant la fin de mon mémoire parce que ce livre prendra grosso modo mon mémoire donc je vais attendre de l'avoir fini donc ça ne sera pas avant 2 ans donc il y aura la version mémoire et il y aura la version livre il y aura quelques changements par rapport à ça et et oui oui j'ai vu je viens de voir du coup ta question et donc ensuite une vidéo sur le changement des regards sur les questions LGBTQI plus enfin plus oui oui c'est un sujet intéressant après c'est un sujet c'est un sujet oui on peut rester sur le monde occidental parce qu'il y aurait la question au delà de l'occident en Asie en Afrique en Amérique mais en restant sur la partie occidentale il y aurait clairement des choses à dire entre la Grèce le Rome le Moyen-Âge il y a plusieurs étapes mais ça serait un sujet intéressant après c'est comme pareil pour l'autre sujet que tu m'avais proposé actuellement c'est le manque de temps pour préparer des sujets en dehors de ce qui est en rapport avec ce que je vois en cours ou mon mémoire mais mais oui c'est un sujet que j'ai déjà pensé à faire un sujet en rapport avec ça et clairement il faudra que je fasse ça pour un 17 mai il y aura un 17 mai où je sortirai une vidéo là-dessus mais je ne sais pas ce 17 mai ça va dépendre de quand c'est que je termine les cours et de quand c'est ma soutenance de mémoire mais je verrai Une dizaine d'années en fait il y a vraiment cette prise de conscience et surtout cette organisation qui nous conduit à des vrais questionnements d'aujourd'hui et des questionnements politiques c'est ceux que nous allons croiser à l'élection présidentielle merci vivement à vous deux de ce témoignage et analyse et de tout Voilà j'ai terminé pour cette émission donc je vous laisse vous voir si vous avez quelques remarques quelques questions sur l'émission ou sur autre chose et puis après je couperai le live oui après c'est des sujets intéressants mais mais le problème c'est le c'est le la préparation de ces sujets mais mais oui clairement il faudrait que j'en parle un jour de ces sujets après voilà après j'ai le temps ça peut si je l'ai fait dans 3 ans bah écoute ça veut dire que dans 3 ans sur des sujets je sais que je serai pas à court de sujets quoi mais c'est c'est clair que c'est un peu chronophage préparation du mémoire tu connais ça tu connais ça tu connais ça mais aujourd'hui j'ai un peu avancé disons que maintenant j'ai un plan à peu près oui oui je t'avais montré j'ai un peu pris mon plan et j'ai réfléchi à ce que je dois rédiger une des grandes parties cette année et donc j'ai réfléchi à la grande partie que je vais faire et j'ai commencé en fait avec des informations que j'avais déjà recueillies des choses que j'avais déjà écrites à remplir un peu les sous-parties de la partie que je vais rédiger donc j'ai des blogs des petits morceaux j'ai fait un peu des recherches pour compléter j'ai marqué un peu quelques annotations qu'il faudrait que je mette des notes de bas de page donc j'ai commencé j'ai commencé aujourd'hui j'ai avancé j'ai lu aussi je suis assez content de ma journée de travail alors j'ai en acheté un du coup il y a quelques jours donc sur l'histoire de la mine en France donc de d'une historienne spécialisée du sujet donc que j'ai lu que j'ai commencé à lire là enfin que j'ai commencé à lire jeudi dernier donc là je suis à une centaine de 130 pages 140 pages aujourd'hui donc enfin je suis atteint à la page 140 j'ai pas lu 140 pages aujourd'hui quand même parce que comme il faut que je prenne des notes en même temps il y a un livre sur les houillères d'auvergne que je voudrais récupérer que je retrouve le nom de cette j'avais trouvé il y avait un livre que j'avais noté que mais je sais plus où il est est-ce que c'est celui-là c'est pas ça par contre ça ça pourrait être intéressant ça je m'en favoris je regarderai plus tard ce que c'est ça mais c'est un fichier l'histoire des mines d'auvergne livre mais je retrouve plus ce livre je crois que c'est celui-là non ça c'est concentré sur brassac les mines ça c'est vraiment concentré sur d'autres mines que celles qui m'intéressent après après j'avais noté des livres il faudrait que je regarde mais là il faudrait que je ne les ai pas pareil on m'avait conseillé attendez je vais sur facebook et normalement je sais qu'on va envoyer un message tout voir dans les cendres allez aucun message trouvé ah d'accord ça ne veut pas j'ai la connexion qui a toujours plus de mal quand je suis en live à boîte de réception je suis en train de chercher je suis en train de chercher j'en avais noté mais il faut que je retrouve mais enfin j'en avais envoyé euh oui là là vous allez conseiller un ouvrage alors il y a le mes sujets c'est une thèse donc je ne sais pas si elle a été édité en livre il faudrait que je regarde il faudrait que je regarde ça je te répondrai plus tard parce que du coup il faut que je regarde à côté euh mais en tout cas voilà j'ai un livre j'ai deux livres actuellement déjà j'ai un autre livre que j'ai acheté que je suis en train de lire et je sais que j'en avais remarqué euh que j'en avais remarqué qui pouvait être intéressant ok mais voilà donc pour ça je te répondrai dans les prochains jours mais euh après ça c'est qu'il y a des livres il y a pas mal de livres qui portent sur des mines en particulier après c'est des ouvrages plus généralistes donc qui portent sur un bassin c'est euh plus rare et donc c'est c'est euh plus compliqué à trouver après c'est aussi il faudra voir qu'est-ce qui va me manquer comme information est-ce que j'ai un point précis qui va me manquer il trouve un ouvrage précis sur ce point là aussi ça ça va être un élément aussi euh euh donc c'est celui-là mais le problème c'est qu'il porte un retour sur Brassac les mines donc c'est euh c'est ça qui me qui m'embête mais euh mais voilà en tout cas je te répondrai bref je vais couper ce live-live et juste du coup envoyer un raid sur la chaîne de Crane qui est actuellement en live sur un jeu vidéo c'est un streamer assez euh j'aime bien euh je suis c'est live de temps en temps quand j'ai le temps euh qui est très sympathique et qui euh qui est euh qui est euh qui trouve que c'est live il y a une bonne ambiance et tout donc je lance ça je vous envoie chez lui n'hésitez pas à lui faire un bonjour de ma part même s'il ne me connaît enfin il m'a sûrement vu en commentaire quelques fois mais euh pas assez pour me connaître mais en tout cas voilà n'hésitez pas à dire que vous venez de la part d'histoire d'apprendre si vous y allez et puis sinon bonne soirée à tous au revoir prêt à lancer le raid il faut attendre quelques secondes pour que le raid se lance lancez si ça veut bien allez bien c'est lancé je voudrais délancer du coup moi je peux rouler live ou pas du coup je peux je peux vous – Sous-titrage FR 2021